Alors parmi les micro-organismes, nous allons voir les plus petits micro-organismes, ce sont les virus. Première question, où trouve-t-on des virus ? On peut en trouver assez facilement dans de l'eau, dans les eaux usées. Si je prends par exemple la gamelle d'un chien ou d'un chat qui contient de l'eau, il est très probable que je trouverai beaucoup de virus, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. Ces virus sont capables d'infecter des bactéries, on en trouve beaucoup dans ce type d'eau usée. De manière générale, on va les retrouver également dans l'environnement. Dans l'environnement, ça peut être dans l'air, quand deux personnes parlent, les virus vont se propager au niveau de l'air, mais on peut également les retrouver dans l'eau, dans la terre ou même dans la glace. Dans la glace, ils sont capables de rester en dormance pendant parfois des milliers d'années. Quand je parle d'environnement, c'est aussi toutes les surfaces, tout ce que l'on peut toucher, une poignée de portes, une table, une chaise. Partout où vous avez eu un contact, où les êtres humains ou les animaux ont eu un contact, on peut retrouver des virus également. On les retrouve un peu partout. Mais l'endroit le plus important, celui où vous allez vraiment retrouver des virus, ce sont dans les êtres vivants. Les êtres vivants, ce sont les animaux, ce sont les plantes, ce sont les humains aussi. Donc dans tout ce qui vit, on peut retrouver des virus. Ce qui est très important à retenir ici au niveau des virus, c'est qu'ils sont incapables de se reproduire tout seuls. Pour qu'un virus se reproduise, il doit infecter une cellule ou un organisme, et à l'intérieur de cette cellule, il va se répliquer, se reproduire jusqu'à ce que la cellule explose et que notre virus puisse s'échapper et recommencer son cycle. Donc une fois qu'il est dans un être vivant, notre virus est capable de se multiplier. Au niveau des caractéristiques des virus, un virus c'est quelque chose d'assez simple. C'est comme une petite boîte, une petite sphère dans laquelle on va retrouver du matériel génétique. Autour de notre virus, de ce petit sac, on va retrouver ce qu'on appelle l'enveloppe virale. A côté de cette enveloppe virale, vous voyez les petits trucs qui dépassent ici, ce sont des protéines, ce qu'on appelle des glycoprotéines. Alors ça fonctionne un peu comme des petits récepteurs, des petites colles. Ça va venir se fixer sur les cellules, et une fois que ça va se fixer dessus, le virus va libérer son matériel génétique à l'intérieur de la cellule pour se répliquer. C'est quelque chose de très important pour les virus. A l'intérieur de votre virus, vous allez retrouver parfois un autre petit sac qu'on appelle la capside, et qui elle va contenir le matériel génétique. Au niveau du matériel génétique, on a représenté un double brin d'ADN, mais on pourrait très bien avoir un seul brin, ou même avoir de l'ARN. Donc au niveau des virus, ça varie. Le matériel génétique peut être assez différent. Point important des virus, comme je l'ai dit, c'est qu'ils sont très petits, ils font tous, à part quelques rares exceptions, moins d'un micromètre. Donc on va parler de l'unité qui est encore inférieure au micromètre, c'est le nanomètre. Parmi les autres caractéristiques, ils n'ont pas d'organite ni de cytoplasme, c'est ce qu'on retrouve dans les cellules. Donc ils sont très simples. Ils ont des formes variables, c'est ce qu'on voit ici. Donc le rond qui est là, c'est par exemple le virus de la grippe, où on voit le matériel génétique à l'intérieur, et les glycoprotéines qui ressortent ici. Ils peuvent également avoir un aspect de filament. Là c'est le virus Ebola, ou ressemblé à des petites araignées. Là c'est un bactériophage, c'est-à-dire c'est un virus qui est capable de se reproduire dans les bactéries. On voit le matériel génétique, et il va l'injecter comme une petite seringue dans notre bactérie. Oui, chose importante également, ils ne peuvent pas se reproduire seuls. Donc ça on l'a dit, ce sont des parasites, ils ont besoin d'autres êtres vivants, de bactéries ou de cellules pour se reproduire. La taille des virus, si je compare à une bactérie, donc c'est le gros bâtonnet qui est là, c'est une bactérie qui fait environ 2 micromètres. Donc si je prends cette petite barre qui vaut 100 nanomètres, je vous l'ai dit, c'est l'unité avant le micromètre, ça équivaut à 0,1 micromètre. Plusieurs petites barres les unes à côté des autres, on obtient notre bactérie à 1 ou 2 micromètres. On peut le comparer ici, d'autres virus, le virus de l'herpès, qui est plus petit, ou le rotavirus, ça peut être notre dessin de gauche si je le représente par une photo ici, notre rotavirus, on voit qu'il est très petit, c'est le petit rond blanc qui est en dessous de la bactérie. Une fois qu'un virus va infecter notre bactérie, il va se multiplier et la faire éclater. Alors pour voir un virus, vous connaissez le microscope classique, ce microscope classique ne sera pas utile. C'est impossible de voir un virus avec ce type de microscope. Dans ce type de microscope, on place son échantillon ici en bleu, et de la lumière va passer au travers, puis passer à travers les lentilles, et l'objectif pour arriver à votre oeil. En général, l'échantillon que vous voyez apparaît coloré ou transparent, et vous voyez la lumière au travers. Les virus sont trop petits pour être vus par ce type de microscope. On a donc dû créer un autre microscope, c'est ce qu'on appelle le microscope électronique. Alors, le microscope électronique, on a tout simplement remplacé le faisceau de lumière par un faisceau d'électrons. Donc le faisceau d'électrons, les électrons vont être générés ici, vont être propulsés et traversés notre échantillon, pour arriver sur une plaque que l'on va voir à partir d'un objectif ici. Donc les images que vous allez observer des virus sont toujours en noir et blanc. Elles ne sont jamais colorées. Si vous voyez des images colorées, c'est en général qu'on a traité l'image par après pour la colorer, mais toutes les images apparaissent en noir et blanc, puisque ce n'est pas de la lumière qui permet de voir les couleurs, mais des électrons. Ce qu'il faut retenir ici, ce sont que les virus sont les plus petits micro-organismes, moins de 1 micromètre. Ils sont constitués de matériels génétiques, ADN ou RN, entourés dans un petit sac, donc ce soit une capside et une enveloppe, qui elles sont entourées par plein de petites glycoprotéines. Donc ça retenez bien que les protéines et les glycoprotéines entourent le virus, c'est important. Les virus ne s'observent pas au microscope classique, on ne peut les voir qu'au microscope électronique. Ils ne peuvent pas se reproduire seuls, donc ils doivent infecter des cellules ou des bactéries pour pouvoir se reproduire. Sous-titrage Société Radio-Canada